Sous-titres par Jérémy Diaz Et leur calibre Juste avant de commencer n'oubliez pas d'aller voir les épisodes précédents Où on vous parlait des différents airguns et des modes de propulsion Bon, les différents projectiles dans le tir à l'air comprimé c'est un peu touffu On va donc vous expliquer les différents trucs à savoir Pour vous y retrouver un petit peu dans tout ce joyeux bordel Pour que vous puissiez les choisir vous-même Et on va commencer par le plus simple Les billes pour airgun Les billes d'acier ça pourrait faire tout un sujet Mais en même temps ça pourrait être expédié en 30 secondes Pourquoi ? Bah tout simplement parce qu'il y a différents types de billes sur le marché Mais, et ça n'engage que moi Comparer des billes de 4-5 en acier à d'autres billes de 4-5 en acier Je trouve que c'est un peu soufflé dans le cul des mouches Voilà Je le dis comme je le pense Ce que je veux dire par là c'est que les répliques qui tirent des billes d'acier sont destinées au tir récréatif Au fun, au plinking et pas à la précision Donc tout ce qu'on veut en réalité c'est que les billes soient régulières Donc même si certaines répliques à billes s'en sortent pas trop mal On ne parlera pas de précision en ce qui concerne les billes Parce que je maintiens que c'est pas fait pour la cible Et c'est mécanique J'y reviendrai Bon, je dois tout de même reconnaître que certains tireurs sur les forums Semblent parfois obtenir des résultats légèrement différents selon les billes utilisées Mais franchement je trouve que ça saute pas aux yeux Par contre là où on va vraiment trouver une différence C'est dans le matériau employé et dans la régularité de fabrication Mais je suis allé un petit peu vite et j'en oublie les bonnes manières Commençons par les présentations L'appellation que vous rencontrerez le plus souvent c'est Steel Bibi Et à l'oral on dit des bibis ou des bibis C'est nul dit comme ça Ou des billes Et bien sûr ça vient de l'anglais Steel, pour ceux qui savaient pas s'il y en a, ça veut dire acier en anglais Ensuite pour Bibi On peut parfois lire que ça vient du terme ball bearing Qui désigne les billes qu'on utilise dans les roulements à billes Mais en réalité ça vient des munitions de chasse Qui contiennent des billes de plomb Les billes de plomb ont des tailles normalisées avec des lettres et des chiffres Par exemple dans le système de mesure impériale Double 0 correspond à 0,33 pouces Triple 0 correspond à 0,36 pouces La lettre F à 0,22 pouces, etc Les premiers airguns ont fait leur apparition dans les années 1880 Et non je me trompe pas de date c'est vraiment aussi vieux que ça Mais à cette époque il n'y avait pas de billes destinées aux airguns Forcément On tirait donc des billes de plomb Celles la même qu'on mettait dans les munitions de chasse Et qui mesuraient 0,18 pouces Et je vous le donne en mille Cette taille correspond à la dénomination standardisée B-B Et voilà pourquoi on a commencé à les appeler BB gun Par la suite le terme est resté Le hasard veut qu'en français BB ressemble à notre mot B Mais c'est juste un hasard Avec le temps tout ce petit monde a évolué Et on a fini par utiliser des BBs destinées uniquement Avec le temps tout ce petit monde a évolué Et on a fini par utiliser des BBs destinées uniquement aux airguns Pour des raisons de régularité Billes qui font aujourd'hui 0,177 pouces Voilà pourquoi vous verrez souvent écrit 0,177 pouces Sur vos airguns en calibre 4,5 mm Enfin en réalité ce sont les canons Qui ont un diamètre interne de 0,177 pouces On appelle ça l'âme du canon Soit à très peu de choses près 4,5 mm Les billes en acier font elles un petit peu moins de 4,4 mm de diamètre Bah oui sinon elles resteraient coincées dans le canon Donc ces billes d'acier ou steel bibis Elles sont la plupart du temps en acier Elles sont rondes Allez voilà chapitre suivant Qu'est-ce que je développe ? Les plus courantes Celles qui ont un aspect chromé Sont en acier recouvert de nickel Pour éviter qu'elles ne rouillent Et elles sont rondes Bah elles sont sphériques quoi Voilà Non mais c'est des billes C'est des billes Faut vraiment que j'explique ce que c'est des billes Parfois aussi plaquées de cuivre De zinc D'écailles de dragon Trempées dans de l'urine de licorne Elles sont censées être plus précises Ou plus rapides Ou plus brillantes Ou juste plus chères Comme je sais que beaucoup diront dans les commentaires Qu'ils voient des différences de précision Entre différents types de billes Je me dois de reconnaître Qu'ils doivent exister Comme pour les plombs Des billes qui vont mieux Dans certains airguns Plutôt que d'autres Voilà je l'ai dit C'est bon ? Merci bien Il n'y a selon moi Pas vraiment de raison physique Hormis la dimension Et donc la qualité de fabrication Qui ferait qu'une bille Soit plus précise qu'une autre Mais si vous êtes fabricant d'airguns Ou même de billes Je vous invite à m'écrire Et je suis très sérieux La plupart des billes Sont donc en acier Ou en tout cas en matériau métallique Mais il en existe également En plastique Je ne parle pas de billes d'airsoft Non mais bien de billes pour airgun Voici un exemple De billes pour airgun De calibre 4,5 mm En plastique Il y a deux différences principales Avec les billes classiques en acier Déjà première différence Le matériau Le plastique est moins dur que l'acier Du coup avec ces billes là On évitera pas mal de rebonds Les billes d'acier sont tellement dures Qu'elles ne se déforment pas à l'impact Donc soit elles pénètrent dans votre cible Si elles ont assez de vitesse Soit Et là c'est ce qui se passe le plus souvent Avec les 3 ou 4 joules Les ergols les plus courants Bah elles vous reviennent Dans la gueule Les billes en plastique Elles auront plutôt tendance A se casser à l'impact Surtout que Et là c'est la deuxième différence Elles sont plus légères Et vont donc beaucoup plus vite Celles-ci par exemple Pèsent 0,13 grammes Quand la bille d'acier courante Pèse 0,35 grammes Moutane tout dire Que... Ça donne la vitesse Ça donne parfois l'impression De plus de puissance Même si bien sûr c'est faux Et ça peut éviter quelques bleus Je rappelle qu'il faut toujours Porter des lunettes de protection Quand on tire Ça coûte que dalle Et ça peut vous sauver un oeil Et je parle d'expérience Je vous dis pas le nombre de rebonds Que j'ai déjà pris Et pas toujours dans des endroits sympas Ensuite on pourra aussi trouver Des billes en plomb Alors là attention Parce que les confondre Avec les billes en acier Pourraient provoquer Des soucis de fonctionnement Par exemple Les gammes au round 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 Comment on dirait en Algacin Rount Les gammes au round Ce sont des billes de 4,5 mm Mais elles sont vraiment en plomb Elles ont un diamètre un peu plus grand Que les billes d'acier Et pèsent plus lourd A peu près le poids d'un plomb moyen Donc 0,55 grammes Si vous les mettez dans un autre airgun Qui est censé tirer des billes d'acier De 4,5 mm Il y a des chances Qu'elles restent coincées à l'intérieur Mais pas toujours Comme quoi il y a des tolérances Dans les usinages Ensuite on pourra aussi trouver Des billes de plomb Mais avec un revêtement cuivré Comme par exemple Les H&M Excite Elles sont en plomb pour le poids Et pour permettre de se déformer Avec un revêtement en cuivre Autour pour un calibrage plus régulier L'argument de vente ici Et c'est marqué sur la boîte C'est le low ricochet On peut traduire ça par Ne rebondis presque pas Il existe également des billes Sans plomb Prévus pour se casser à l'impact Comme par exemple Les Dust Devils Qui sont un poil plus légères Que leurs homologues en acier Comme quoi le problème Des billes qui rebondissent Bah c'est pas une légende Vous l'aurez compris Il y a quelques subtilités Quand il s'agit de billes Mais dans l'ensemble Ce qui nous importe le plus C'est qu'elles n'abîment pas notre airgun Et que vous ne vous fassiez pas mal Bref si vous me demandiez De résumer tout ça Je vous dirais que Si vous voulez tirer des billes en airgun Bah prenez les chez une marque connue Pour qu'elles soient régulières Et surtout Portez des lunettes de protection Je vous dirais donc pas D'acheter telle ou telle bille Par contre Libre à vous d'en essayer Plusieurs marques Et différents matériaux Et si vous voyez une différence Qui justifie de payer Certaines billes plus cher Et bah allez-y Et bah on peut presque dire Que le seul calibre de billes Qui existe actuellement en airgun C'est le 4,5 mm On trouve aussi des billes de plomb Pour certaines anciennes armes à billes militaires Et oui Relique d'une époque Où les soldats s'entraînaient avec Ces billes ont un diamètre Très proche de 4,5 mm J'en ai notamment trouvé sur internet En 4,46 C'est vraiment au laser quoi Ensuite Certaines personnes tirent des billes De 6 mm en alu Dans leur réplique d'airsoft Du coup Est-ce que ça en fait des airgun pour autant Bah j'ai envie de dire oui Mais non Parce que quand on parle d'airgun On parle de tir sur cible Ou de tir récréatif Et du coup on sait que le 4,5 mm Est pas fait pour se tirer dessus La vitesse des billes étant plus élevée Et les billes plus lourdes Je me permets donc d'en conclure Que le calibre d'un airgun à billes Aujourd'hui C'est 4,5 mm Plus tôt dans cette vidéo Je vous ai dit que les billes n'étaient pas faites Pour les tirs de précision Et je vais m'expliquer maintenant Ce qu'on va détailler ici Est bien connu des airsofteurs Qui d'après mes recherches Semblent s'être posé la question A peu près 18,5 milliards de fois Sur leur forum Je vous l'ai dit Nos billes d'acier Ont un diamètre légèrement inférieur A l'âme du canon Pour ne pas y rester coincé Ça c'est logique Donc quand la bille parcourt le canon Poussée par l'air Elle va rebondir Aléatoirement Contre les parois du canon Elle ne voyage donc pas En ligne droite Mais en plusieurs lignes obliques Par rapport à l'axe du canon Au moment où elle sort du canon Elle ne sera donc pas totalement Dans le même axe Et ça va engendrer des écarts en cible Parce que son comportement N'est pas prévisible En plus de ça Si vous avez acheté des billes Pas chères Calibrées Aux doigts mouillés Ça rend leur trajectoire Encore plus aléatoire Voilà pourquoi En ce qui me concerne Je ne tire que des plombs Diabolos Quand je cherche la précision C'est à dire à peu près tout le temps Mais encore une fois Pour le plinking par exemple Les airgun à billes Ils sont vraiment parfaits Voilà pour les billes d'acier Abonnez-vous Et activez la cloche Pour ne pas louper le prochain épisode Qui parlera des plombs Diabolos Et vous verrez Qu'il y a un petit peu plus à dire Que sur des simples billes rondes Qui couraient en attendant Merci de nous avoir suivis Et à bientôt dans Projectile Je suis vraiment doux